Il est le tout premier porte-avions de la marine italienne. Un grand navire dont la marine ne voyait pas l'utilité jusqu'à ce que le destin lui prouve le contraire. Basé sur un transatlantique, il sera construit en un temps record et commencera ses premiers essais avant la capitulation. Malheureusement, il n'aura jamais la carrière qu'il méritait malgré plusieurs essais de la part de la marine de le garder. Amis fans de grands navires ou simples curieux, je vous présente le Aquila. Oui, je sais, commencer par l'Aquila pour une première de la Regia Marina n'est peut-être pas le choix le plus logique. Mais les croiseurs Trento et Zara auraient peut-être représenté un peu trop de travail, sachant que je ne sais pas combien de temps prendra la création de la vidéo suivant celle-ci et que je n'ai clairement pas l'envie de sortir la vidéo de dimanche en retard. Mon autre choix s'était porté sur le Francesco Caracciolo, mais ma dernière vidéo étant incurassée, je préfère maintenant éviter d'en sortir deux d'affilés. Enfin, une vidéo sur le Littorio est toujours bien prévue, mais encore une fois, cette dernière représentera beaucoup de travail, alors je ne donnerai pas de date pour le moment. Mon choix s'est donc porté sur un navire plutôt obscur et peu connu, mais dont l'existence est plutôt bien documentée, tout comme son histoire. Comme toujours, je vous invite à liker, commenter et à vous abonner et je vous souhaite un bon visionnage en espérant que vos oreilles ne souffriront pas de mon terrible accent. Il faut savoir qu'à la base, des études sur les porte-avions en Italie furent entamées au cours des années 20, notamment avec le Giuseppe Miraglia, une sorte de ferry qui sera converti en navire d'entraînement afin de justement lancer des avions. Mais cependant, ce n'était pas un réel porte-avions comme le Langley ou le Béarn. Certains officiers haut placés de la Regia Marina souhaitaient justement investir dans de tels navires, jugeant leur future utilité élevée. Mais après plusieurs délibérations, il s'est avéré que les seuls voulant un porte-avions étaient la marine justement, alors que le haut commandement italien ne voulait pas de ce type de navire. Ironique, n'est-ce pas ? La marine juge l'utilisation d'un porte-avions pertinente, mais pas les autres départements. Mussolini justement faisait partie de ces personnes jugeant l'utilité d'un tel navire plutôt bancal. Pourquoi ? Eh bien car la flotte italienne agit en grande partie dans la Méditerranée et pense que l'Italie est le meilleur porte-avions de tous les temps, tout simplement. Sachant que l'Afrique du Nord et que certaines îles pouvaient aussi jouer ce rôle. Mais les avions dépendant de ces porte-avions naturels faisaient partie de l'armée de terre et il faut dire qu'en général, les coordinations entre armée de terre et marine ne sont clairement pas les plus bonnes. En plus de cela, les avions seront malgré tout garés en un seul et même endroit. Si on a besoin d'un raid rapide, cela rend la tâche ardue si les avions sont loin de leur cible et qu'en plus, on ne peut pas leur donner d'ordre direct. Malgré ces arguments, pour l'utilisation d'un porte-avions, il sera décidé de rester sur une flotte classique et l'Italie modernisera donc ses anciens cuirassés et en construira de nouveau. Malgré tout, Mussolini autorisera quand même la conversion du transatlantique SS Roma en un porte-avions auxiliaire. Ce qui veut dire auxiliaire ici, c'est que le navire sera certes un porte-avions réel mais avec des capacités bien moins élevées qu'un pur navire de la classe. Ce choix sera fait peu après l'entrée de l'Italie en guerre en juin 1940. Mais force fut de constater pour les Italiens que l'absence de porte-avions dans une marine moderne est un défaut criant. La Royal Navy lui prouvera à plusieurs reprises et ce, dès le mois de juin lors de la bataille de Calabria, aussi connu sous le nom de bataille de Punta Stilo. Le résultat de la bataille fut certes indécis mais les avions anglais y endommageront plusieurs navires. Là où les avions italiens basés à terre, même si en grand nombre n'auront que peu d'impact. Mais là ne fut pas l'engagement le plus important pour la création de notre futur porte-avions. En effet, au mois de novembre aura lieu la bataille de Taranto. Dans cette bataille, les avions lancés depuis le porte-avions Illustrius iront attaquer les navires en mouillage dans leur port. Lors de cette bataille, les avions réussiront à endommager nombre de navires dont gravement 3 cuirassés. Le Contedicavour qui ne reviendra jamais en service. Le Duilio qui sera sauvé uniquement en s'échouant. Mais surtout le Littorio qui en seulement 3 torpilles prendra énormément d'eau et sera lui aussi sauvé en s'échouant. Mais la proue sera entièrement submergée après l'événement. C'est cette attaque qui inspirera les japonais pour Pearl Harbor. Bon, cet événement fut une catastrophe pour la Regia Marina qui perdit la moitié de ses cuirassés. Permit aux anglais de gagner un peu de temps dans cette bataille. Et évidemment, montrera aux italiens le besoin urgent de disposer d'un porte-avions. Seulement deux mois après la bataille, le 27 juin 1941, Mussolini donnera finalement l'ordre de convertir entièrement le Roma, le transatlantique bien sûr, en un porte-avions réel. Évidemment, à ce moment, la Regia Marina n'était pas trop chaudalisée. A cause du prix d'une telle opération, le fait de devoir designer absolument tout depuis le départ, le fait qu'aucun avion italien ne puisse plier ses ailes, ou qu'une telle opération devait durer au moins deux ans, ou encore le fait de devoir entièrement changer la propulsion du navire. En plus de cela, les Italiens connaissaient les gros problèmes rencontrés par les Allemands lors de la création du Graf Geppelin. Finalement, ce choix fut reporté jusqu'à la bataille de Cap Matapan en juin de cette même année. Lors de cette bataille, le Vittorio Veneto sera endommagé par des avions, mais surtout trois des quatre croiseurs de classe Zara seront perdus en une seule nuit. C'en était trop et le besoin d'un porte-avions fut critique pour la marine italienne. A partir de ce moment-là, le travail avancera très rapidement. Au vu des travaux nécessaires, l'objectif sera de mettre le navire en service en novembre 1943. Un premier avantage de ce navire sera évidemment la coque, le Roma étant un gros navire. Il sera encore légèrement agrandi lors de la conversion et accueillera évidemment de plus gros moteurs. Mais un avantage qu'un chat d'inconvénient est ici, il n'y a que peu de doute sur le fait que la base reste un navire civil et donc ne dispose d'absolument aucun blindage ou de quoi que ce soit de militaire. Le navire étant tout le contraire d'un porte-avions. Il fallait donc faire table rase de nombreuses choses à bord. A vrai dire, presque la totalité des intérieurs du navire seront complètement rasés. Le beau et luxueux transatlantique ne le restera pas longtemps. Il ne faudra que peu de temps avant qu'il ne reste que le sol et les murs. Sans rien. A partir de là, le travail sur la création des hangars pouvait commencer. Une tâche qui s'avérera difficile, mais la grande coque du transatlantique facilitera quand même un peu la tâche aux ingénieurs. Il est bien important de prendre en compte ici que presque tout le navire changera, plus encore que le Béarn par exemple, car le navire était entier avant sa reconversion. Pour la motorisation, il sera décidé d'utiliser des turbines, des nouveaux croiseurs légers de classe Capitani Romani, qui venaient d'être annulés, qui, combinés avec les moteurs du navire, pousseront la puissance à 151 000 chevaux. La vitesse devait être de 30 nœuds, largement suffisante. Donc, une petite note, le Roma faisait à la base 34 000 chevaux. L'ajout d'un blindage sera aussi une tâche extrêmement ardue. La première modification effectuée sera l'ajout d'un bulbe sur chaque côté du navire, afin d'améliorer la stabilité du porte-avions et d'améliorer sa protection anti-torpille. Un blindage sera aussi ajouté au niveau de la réserve de munitions et de carburant des avions, une protection inspirée des navires anglais, afin d'éviter tout éparpillement de vapeur ou de carburant. On a vu que ce détail pouvait avoir son importance dans la vidéo sur l'USS Enterprise. Au cours de cette conversion, le navire sera renommé « Aquila », ce qui veut dire « aigle » en italien. Ce changement de nom permet aussi de libérer le nom « Roma » pour le futur QRC de classe Littorio en construction. L'armement de l'Aquila sera évidemment en grande partie anti-aérien, et une partie viendra encore une fois des croiseurs légers mentionnés plus haut. Le navire devait disposer de 4 tourelles doubles de 135 mm et 24 affûts de 20 mm. L'Aquila devait aussi disposer d'autres affûts anti-aériens, mais ces plans ne verront jamais le jour. Dans tous les cas, si on s'en tient à ces designs, le navire aurait aussi disposé de 22 affûts sextuples de 20 mm ainsi que de 12 autres affûts de 65 mm. Une telle défense anti-aérienne en aurait fait l'un des navires les mieux armés de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, ces plans ne verront pas le jour. Nous allons pouvoir maintenant attaquer le gros de la reconversion, à savoir le pont et les avions. Le pont d'envol devait faire un peu plus de 200 mètres de long et être en partie blindé, notamment au niveau des munitions et du carburant. Pour ce qui est du hangar, il avait la place pour accueillir seulement 26 avions, ce qui est léger, mais il ne faut pas oublier que le navire n'est pas un porte-avions à la base. Pour ce qui est des catapultes, elles seront allemandes, ces derniers donneront aux Italiens celles prévues pour le deuxième porte-avions de classe Graf Geppelin. Si on en croit la version papier du navire, il semblerait que ce dernier soit plutôt équilibré et son seul réel défaut sera évidemment son faible complément d'avion. Mais peut-être un peu moins grave que si le navire était dans le Pacifique. Au final, l'Aquila fera 235 mètres de long et pèsera 27 800 tonnes à pleine charge. Ne vous inquiétez pas, nous arrivons bientôt à la fin de la partie technique et nous attaquerons ici les avions de l'Aquila. Après plusieurs tests sur certains avions italiens ainsi que des Stuka, il sera choisi finalement d'utiliser le Caproni Reggiane 2001G Falco. Je sais, mon accent est magnifique. C'est un avion qui a déjà été prouvé au combat et assez solide et bien aimé des pilotes italiens. Il était aussi multi-rôles. Certains seront modifiés afin de transporter 650 kg de bombes et qu'ils puissent être utilisés à un usage via un porte-avions. Des tests seront effectués pendant tout le temps de la reconversion du porte-avions avec différents types de bombes ainsi que des torpilles mais la version de base de l'avion restera celle utilisée sur l'Aquila. Dans cette version, 26 avions pouvaient être installés dans le hangar, 15 de plus suspendus au toit ainsi que 10 autres devaient être sur le pont d'envol. Si les avions avaient bien été tous convertis à un usage aéronaval, le complément aurait pu passer de 51 à 66 avions. Malheureusement, la version aéronaval du Falco restera à l'état de prototype pendant toute la guerre. Le navire commencera ses tests en 1943 assez rapidement s'il en est et c'est important de le noter. Les Italiens n'auront mis que deux ans à faire passer un paquebot à un porte-avions presque utilisable. Malheureusement, dans presque utilisable, il y a presque car effectivement, les premiers tests ne furent que peu concluants. En effet, même si les avions puirent décoller sans encombre de l'Aquila, l'atterrissage ne se passera pas de la même façon, les câbles arrêtant mal les avions. Il sera même décidé de faire atterrir ces derniers dans des bases environnantes en cas de besoin. Ça enlève de l'utilité au porte-avions tout de suite. D'autres tests auront lieu afin de tester les machines et autres appareils sur le navire et ces derniers se passeront mieux. Et après ces premiers tests statiques, l'Aquila pouvait bientôt effectuer ses premiers tests réels. Malheureusement, au moment où ce dernier atteint 90% de complétion, nous sommes en septembre 1943, date à laquelle l'Italie signera l'armistice avec les alliés. Très rapidement, les Allemands s'accapareront le navire et ce dernier sera bien protégé afin qu'il puisse être complété. Un porte-avions fonctionnel pouvant être évidemment une dangereuse arme aux mains des Allemands à ce moment de la guerre. Même si ce dernier restait dans la Méditerranée. Une première attaque de la résistance italienne aura lieu et endommagera légèrement le navire. Mais dans tous les cas, le travail avança très lentement et en 1944, il n'était toujours pas en service. C'est en juin de la même année que le navire sera bombardé et subira de lourds dégâts. Peu après, les Allemands commenceront à dépouiller le navire afin de récupérer ses composants. Puis en 1945, une opération de la marine italienne aura lieu. De peur que les Allemands l'utilisent pour s'échouer dans le port de Genoa comme ils l'ont fait avec le Spariello, navire jumeau de l'Aquila sur lequel nous reviendrons légèrement plus tard. Des plongeurs iront donc saboter le navire en pleine nuit en avril 1945 et réussiront à le couler en partie. Les Allemands essaieront bien de le remorquer mais échoueront avant de plus tard capituler. Après la guerre, les Italiens ne sauront pas vraiment quoi faire de ce porte-avions qui, même si endommagé, avait un certain potentiel. En 1946, il sera remorqué jusqu'à la Spezia. L'opération se terminera en 1949 et le navire sera étudié par les Américains. A ce moment, le gouvernement italien essaiera de compléter le navire mais malgré leur bonne foi, il faut dire qu'après la guerre, l'Italie ne roulait pas sur l'or. Et en 1952, décision sera prise de démolir l'Aquila, le premier porte-avions italien. Pour ce qui est de son navire jumeau, le Spar Viro, le travail sur ce dernier n'avança que très lentement et dans tous les cas, sa conversion n'était que partielle, comme celle qui était prévue à la base pour l'Aquila. Lorsque les Allemands captureront le navire, ils n'essaieront même pas de le compléter et le feront s'échouer afin qu'il joue un rôle de barrage. Il sera démoli en 1951. Il faudra attendre à l'Italie l'année 1982 pour qu'ils puissent construire un nouveau porte-avions. Ce navire sera le Giuseppe Garibaldi et sera mis en service en 1985. Il est un porte-avions léger, assez loin des dimensions de l'Aquila mais plus tard, les Italiens construiront un deuxième porte-avions beaucoup plus gros, le Cavour et ce dernier aura des dimensions équivalentes à l'Aquila. Il pèse 30 000 tonnes pour 244 mètres de long et transporte des F-35. Ce navire est capable d'opérations à travers le monde et il a déjà agi avec les porte-avions américains ou français. D'ailleurs, en 2022, ce dernier participera à des essais d'interopérabilité avec l'USS Harry Truman et le Charles de Gaulle lorsque la guerre entre l'Ukraine éclata. Aujourd'hui, le navire et son groupe sont déployés dans l'Indo-Pacifique ce qui fait du Cavour avec le Charles de Gaulle, l'un des deux seuls gros porte-avions européens capables d'opération à travers le monde. Ce dernier n'ayant pas de problème avec CF-35 ni d'autres problèmes de fiabilité comparé à deux autres porte-avions anglais que ces derniers veulent toujours comparer et mettre en avant face au Charles de Gaulle. Mais il faudrait d'abord que la classe Queen Elizabeth arrête d'avoir des problèmes. Mais je m'égare, évidemment. Et c'est ainsi que se termine la vidéo sur l'Aquila. J'espère qu'elle vous aura plu. A l'avoir écrit, je me suis rendu compte qu'elle était peut-être un peu trop technique et j'espère que cela ne vous gênera pas. Mais cela montre aussi le processus de création d'un porte-avions via un autre navire qui n'est donc pas simple. Et je pense quand même que l'Aquila était un navire intéressant à aborder. Et puis dans tous les cas, le script était déjà terminé. Surtout, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo qui cette fois-ci ne sera pas sur un navire mais sur une bataille. Mais avant toute chose, je vous dis évidemment bon vent et mer calme.